salut bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vous donne une méthodologie en trois étapes qui va vous permettre de faire du contenu qui amène à la vente trop souvent le contenu on le fait dans un esprit un peu fusillé à un coup c'est à dire qu'on se réveille le matin et on se dit tiens qu'est ce que je vais pouvoir écrire aujourd'hui ou alors quelle vidéo je vais pouvoir tourner aujourd'hui mais on n'inscrit pas ça dans un schéma complet qui peut amener à la vente et c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui donc comment m'est venue l'idée de cette vidéo ben tout simplement parce que ben moi il ya quelques jours quelques semaines sur trafic mania j'ai annoncé que j'avais certaines formations qui devenait éligible au cpf donc vous pouvez vous les faire prendre en charge à 100% par un organisme financeur auquel vous avez probablement droit il ya ma grande surprise dans les emails que j'ai reçu j'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui n'étaient même pas au courant de l'existence de ce mécanisme de financement et c'est là que je me suis dit mais j'aurais peut-être dû faire les choses autrement j'aurais peut-être dû faire plus de contenu qui explique ce qu'est le cpf comment ça marche afin que mon audience soit éduquée donc à partir du moment où vous vous voulez vendre un produit vous pouvez organiser votre création de contenu en trois étapes c'est à dire vous allez une phase avoir une phase 1 de contenu qui avait une phase d'éducation de votre audience vous allez avoir une phase 2 qui avait une phase de publication de témoignages de résultats obtenus d'histoire vraie et la phase 3 qui est le lancement officiel donc la phase 1 c'est la phase de contenu qu'est ce que vous allez faire et bien dans cette phase là vous allez créer des articles ou des vidéos qui vont expliquer les caractéristiques de votre produit qui vont expliquer autour de quoi tourne votre produit qui va expliquer le genre de résultats qu'on peut obtenir je prends un exemple tout simple vous êtes dans l'investissement boursier et vous êtes spécialisé sur un outil un peu spécial qui s'appelle par exemple les trackers et ben voilà 90% des gens ne savent pas ce que c'est qu'un tracker et pourquoi c'est un bon support d'investissement donc votre votre rôle ça va être de faire des vidéos du genre comment investir quand on est débutant comment choisir son tracker qu'est ce qu'un tracker donc vous commencez à faire l'éducation de votre audience avec cette première phase en parallèle vous commencez à réfléchir à la phase numéro 2 qui est celle du témoignage qu'est ce que vous allez faire et bien vous allez prendre un échantillon de votre liste 10 15 20 % de votre liste et à cet échantillon là vous allez envoyer un petit email et vous allez leur dire voilà j'ai créé une grande formation d'investissement sur les trackers je vous la propose uniquement à vous avec une forte réduction de 30 ou 40 % et vous leur dites simplement en échange de cette réduction vous vous engagez à me faire un petit témoignage vidéo et donc de cette façon vous commencez à récolter du témoignage donc vous avez vos contenus qui commencent à être publiés et à côté de ça vous avez vos premiers clients une espèce de présélection qui commence à visionner votre produit et qui va vous envoyer des témoignages et ça va vous permettre de faire la deuxième phase de cette de ce lancement le deuxième étage de la fusée après avoir éduqué votre audience vous allez publier des des contenus qui illustrent des résultats obtenus et ça va pas simplement être vous qui affirmer qu'on peut obtenir tel ou tel résultat mais ça va être des publications témoignages vidéo des témoignages écrits avec des gens qui vont dire ben voilà moi j'ai investi en tracker et voici les résultats que j'ai obtenu et donc là vous avez vraiment le deuxième étage de la fusée qui va vous permettre de convaincre votre audience du bienfait de votre formation des résultats qu'on peut obtenir et donc ça ça vous permet ensuite d'arriver à la dernière étape qui est vraiment la présentation du produit et donc vous pouvez organiser comme ça tous vos contenus par rapport à votre catalogue de lancement si vous avez je sais pas cinq ou six formations stock ou si vous pensez à une future formation eh bien vous pouvez commencer à réfléchir à du contenu qui va éduquer votre audience à faire un pré lancement pour récolter des témoignages et enfin faire le lancement effectif de votre formation et de cette manière vous pouvez construire un vrai calendrier de publication qui est orienté stratégique commerciale et qui va vous aider à accompagner vos ventes c'est quelque chose que vous pouvez très facilement faire moi je me suis rendu compte donc sur le cpf que il y avait plein de gens qui n'étaient pas au courant de ça je me suis dit j'aurais dû plus éduquer mon audience c'est ce que je vais faire vous allez voir dans les jours à venir je vais publier du contenu qui va parler des droits à la formation de ce que ça change dans notre métier etc etc tout simplement pour qu'un maximum de gens dans mon audience soit au courant qu'il existe des mécanismes de financement et qu'on peut les découvrir en allant sur les pages concernées de trafic mania donc vous avez les liens qui sont dans la description si ça vous intéresse et ça ça me permettra au fur et à mesure de mes futurs lancements qui seront éligibles cpf d'avoir de plus en plus de monde qui sont au courant que ils peuvent se faire financier leur formation que ils ont des fonds qui sont disponibles parce qu'ils ont été voir leur compte qu'ils ont été sur le site officiel point gouff point fr pour vérifier le montant de leur droit cpf et qui seront prêts à ce moment là à acheter éventuellement la formation que je leur proposerai voilà donc cette stratégie de création de contenu aller un petit peu plus long terme que simplement se dire la tiens aujourd'hui je vais réfléchir à tel ou tel sujet et elle vous permet d'accompagner vos ventes donc phase 1 créer du contenu qui va éduquer l'audience phase 2 en parallèle commence à récolter des témoignages qui prouvent ce que vous avez avancé puis fois ce 3 tout simplement l'annonce le lancement de la formation à vous de réfléchir prenez les trois quatre mois à venir demandez vous quelle formation vous allez lancer comment est-ce que vous allez articuler votre création de contenu pour qu'elle fonctionne de pair avec votre calendrier commercial voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter traffic mania lien dans la description de vous abonner à cette chaîne parce que j'ai publié du contenu marketing utile voilà je vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt salut merci